Le marché immobilier roumain est parmi les plus dynamiques de l'euro, avec une croissance des investissements de 32% en 2020. La construction représente 6,6% du PIB, soit 9 milliards d'euros, et emploie 400-50000 personnes. La Roumanie accueille parmi les plus importants promoteurs immobiliers et bureaux d'architecture internationale. Le principal pôle, c'est les villes de Bucarest, Cluj-Napoca et Constanza. Les promoteurs attestent d'un appétit croissant envers les matériaux, les technologies et les solutions intelligentes et durables. Beaucoup de nouveaux projets ont des certificats verts et comportent un tiers d'espace vert. Un autre objectif est de réduire la consommation d'énergie dans le but de réduire les émissions de carbone. Le promoteur M. Wood, part du groupe Auchan, a réalisé en Roumanie l'un des plus grands projets de régénération urbaine, à Brachov, où il a investi 250 millions d'euros sur un projet qui est achevé à 70%. Les travaux au projet Transylvania Smart City devront démarrer en janvier, un investissement moyennant 700 millions d'euros, qui comprendra 10 000 appartements, un centre commercial, des supermarchés, des écoles, un hôtel, des bureaux et des parcs. Pour résumer le marché polonais, en cinq points, on peut commencer par la certification écologique. La Pologne est le principal pays de la région d'Europe centrale et orientale en termes du nombre de bâtiments certifiés. Et en mars 2021, on est à 23 millions de mètres carrés de surface certifiée en Pologne. Le deuxième point, c'est les solutions appliquées. Elles sont très variées. Elles vont de l'efficacité énergétique des bâtiments à la préservation de la biodiversité dans l'espace urbain, en passant par la mobilité bas carbone. Le troisième point, c'est les financements. Il y a plusieurs programmes de subventions publiques en Pologne qui vont financer des initiatives telles que l'application de sources d'énergie renouvelable chez les particuliers ou encore la modernisation thermique des bâtiments. Quatrième point, ce sont les acteurs, en particulier les promoteurs, qui intègrent de plus en plus les solutions écologiques dans leurs projets d'investissement. Le dernier point, c'est le concept de quartier durable. Vous avez plusieurs projets qui ont été réalisés en Pologne ou qui sont prévus, de quartiers dans lesquels on multiplie les solutions écologiques et dans lesquels on tente de trouver un équilibre entre l'écologique, l'économique et le social. La rénovation du patrimoine urbain est une priorité de la Roumanie, notamment dans les quartiers construits avant 1989. Le programme Maisons écoénergétiques de l'administration du Fonds pour l'environnement, AFM, permet de financer des systèmes de saufage, d'éclairage et d'isolation écologique des bâtiments d'habitation, avec par exemple les chaudières à pellettes, les fenêtres isolantes, les éclairages à LED ou les panneaux solaires. L'AFM dédie à ce programme un total de 89,2 millions d'euros, qu'elle répartira entre 6 à 8 000 bénéficiaires, auxquels s'ajoutent 80 millions d'euros pour les institutions publiques. Enfin, le premier quartier vert de Roumanie, Amber Gardens, résultat d'un investissement de 110 millions d'euros, compte plus de 500 villas et 200 appartements à énergie positive développés sur 31 hectares. Pour conclure, on note que 594 projets Smart City, répartis sur 87 villes de Roumanie, sont actuellement en développement ou déjà en fonctionnement. En Pologne, le déploiement de quartiers durables, qu'ils soient résidentiels ou multifonctionnels, prévoit des solutions écologiques variées et complémentaires. Ces projets, qui révèlent un marché très dynamique, prévoient notamment l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des logements, des systèmes de récupération d'eau de pluie, la mise en œuvre de ventilation mécanique ou récupération de chaleur, de l'éclairage intérieur autonome à LED, de solutions intelligentes de contrôle pour le chauffage, l'éclairage, ou encore des filtres anti-pollution en raison de l'enjeu de la qualité de l'air particulièrement important en Pologne. Et enfin, des toits végétalisés et autres installations favorisant la biodiversité de type hôtel à insectes. La certification des bâtiments écologiques qui progressent en Pologne est appliquée majoritairement aux bureaux, puis aux installations logistiques et industrielles, celles des commerces, résidences, hôtels et écoles. Des investissements sont engagés pour le remplacement de l'éclairage public par des lampadaires économes à LED dans le cadre d'un programme gouvernemental subventionnant ces investissements avec un budget d'environ 220 millions d'euros. Des applications ENR et écologiques sont proposées par certaines sociétés pour du mobilier urbain, avec par exemple des arrêts de bus équipés de panneaux photovoltaïques. Pour conclure sur la Pologne, notez que la 11e session du Forum Mondial Urbain sera organisée du 26 au 30 juin 2022 à Katowice, sur le thème « Transformer nos villes pour un meilleur futur urbain ». A ce stade, sur ce marché, le plébiscite s'opère envers des technologies et des solutions qui permettent d'augmenter l'efficacité énergétique ou bien de diminuer l'impact environnemental des parcs immobiliers en utilisant des matériaux recyclés. Ainsi, vos expériences et références internationales seront un atout à jouer, notamment lors des discussions à mener. Des sociétés françaises sont reconnues et attendues sur le marché roumain. Alors, soyez les bienvenus ! Au niveau du profil des sociétés françaises, vous avez déjà plusieurs sociétés qui sont présentes sur des marchés liés à la construction et l'urbanisme durable, en particulier des sociétés de construction, comme FH, des promoteurs, comme Bouygues Immobilier, ou encore des sociétés qui vont être dans les domaines de l'eau, des déchets, des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique ou encore des télécommunications. Néanmoins, le profil qui sera recherché et les sociétés qui proposent des solutions innovantes, intelligentes et connectées, par exemple pour les smart homes ou encore pour la mobilité urbaine. Une approche à privilégier est celle du partenariat local, à savoir nous un partenariat avec une société polonaise qui pourra vous aider dans les contacts avec les prospects locaux et vous faire bénéficier de sa connaissance du marché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...